Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes frères et sœurs, il faut que nous vous rappelons toujours que nous sommes en guerre. Et le diable n'était pas n'importe qui. Il attaque uniquement ceux qui ont les promesses de Dieu dans leur vie. Tu as les promesses de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi le diable t'attaque. Une fois que Dieu est dans ta vie, c'est un problème pour toi. Parce que le diable a dit, ah bon, Dieu est dans sa vie. Alors, t'accords-le, c'est la règle. Ça veut dire également que si toi, tu étais qu'à l'image de Dieu, que tu n'es pas dans le camp de Satan, tu es opposé à lui direct. Vous êtes, vous serez bêtement diamétralement opposé. C'est comme ça, ça se dit, non ? Comment vous l'étudiez-vous ? Vous comprenez français ici, là. Diag, dia. Mais, ça veut dire que vous êtes ennemis à cause de la promesse de Dieu qui est dans votre vie. C'est quoi la promesse de Dieu ? Ah ! Quand on va généralement chez les prophètes, là, qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils voient des bonnes choses dans notre vie ? Ils peuvent vous dire, ah mon frère, toi qui es là, là. Toi qui me regardes, là. Tu es un homme prospère. Tu vas réussir. Tu vas vraiment réussir. Tu seras un homme vachement riche. Oui ! On vous dit tout ça. N'est-ce pas ? Ça, là. Ce n'est pas la sortie de la terre. Ce n'est pas la sortie du vent. Mais c'est Dieu l'humain qui a placé ça comme ça sur ta tête. Et ça te suit partout. Que tu veuilles ou pas, tu vas réussir. C'est ça la promesse de Dieu dans ta vie. En plus, une promesse qui accompagne tous les humains. Quelle est cette promesse ? La parole de Dieu nous dit quoi ? Que le souhait de Dieu pour nous, là, c'est de nous voir heureux. Tu as des projets de bonheur et non de malheur. À cause de ça seulement, là, tu as des problèmes. Le Dieu m'a dit. Donc, Dieu a des projets de bonheur pour toi qui regarde la vidéo, là. Certains m'a dit. Donc, Dieu a des projets de bonheur pour toi, mon frère qui regarde la vidéo. Alors, attends quoi ? Ça m'a dit. Il n'a même pas besoin que toi, tu sois chrétien ou pas. Est-ce que Dieu décide de faire que tu sois chrétien avant de te bénir ? Nous, il cherche les gens qu'il adore en esprit et en vérité. Il cherche les gens qu'il adore en esprit et en vérité. Quoi ? Parce que c'est quand on adore Dieu réellement et sérieusement, c'est là que Dieu lui-même fait descendre quoi ? La bénédiction. Soyez prêts. Soyez prêts ! Et pour cette bénédiction-là, le diable est prêt à tout pour te combattre avec même ses agents. Quelqu'un m'a dit. Bon, on parle toujours du diable, mais nous, on ne voit pas le diable. Le diable, on ne le voit pas. Tu ne vois pas le diable. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu vois ton prochain. Tu vois également le mal qu'il y a dans l'homme. Tu vois également le côté mauvais de la personne humaine. Quand l'homme décide d'être bon, il est bon. Mais quand il décide d'être mauvais, là, il est mauvais. Mais tant qu'il nourrit ce côté mauvais de l'homme, c'est le diable. Le diable que tu chaises, là, il est là en ce moment-là. Quand il y a des guerres, là, et les gens tuent, quand ils tuent, là, tu penses que c'est quel côté qui est animé en ce moment ? C'est quel esprit qui est animé ? C'est l'esprit de Satan qui est animé en ce moment. C'est un esprit de fureur, de désastre, de destruction. Parce qu'il faut avoir nulquement cet esprit-là pour pouvoir tuer. Il faut avoir nulquement cet esprit-là pour pouvoir faire du mal. Et ces gens qui ont de mauvais, de tels esprits-là, ils se trouvent parmi nous. Et si le diable a besoin de vous combattre parce que vous avez les promesses de Dieu dans votre vie, là, c'est facile, il va toucher les gens qui sont autour de vous, qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Même ceux-là qui sont des sorciers, parce qu'il y en a plein, même. Aujourd'hui, là, laisse-moi vous dire, malheureusement, il n'y a aucune famille où il n'y a pas de représentation de Satan. Donc, vous devez comprendre que, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es susceptible d'être combattu par le diable lui-même. Indirectement, il va passer par les gens que tu aimes, là. Le plus, c'est par là, il va passer toujours. Et si tu pries, si tu pries, là encore, il y a des problèmes. Parce que la prière, là, ça dérange Satan. Celui qui décide de se sanctifier, de sortir de la débauche et de revenir au Seigneur, là. Lui-même, là, il a encore plus de problèmes. Parce que le diable va le combattre beaucoup plus que les autres. Mais toi, si tu restes dans ce chemin, là, jusqu'au bout, les promesses de Dieu, que Dieu a fait sortir de sa bouche pour pouvoir, là, ça va s'accomplir. Ces promesses, là, ne vont pas sortir de la bouche comme ça de Dieu pour rien. Non, Dieu lui-même va veiller à s'accomplir. Toutes ces promesses s'accomplissent. Maintenant, toi, comment tu vas veiller à ce que toutes ces choses s'accomplissent ? C'est en observant et en gardant la parole de Dieu dans ton cœur tous les jours, en t'intéressant à tout ce qui se passe dans l'œuvre de Dieu. Quand on dit un don à l'Église, fais de dons ! Quand on dit qu'on doit soutenir telle fois qu'il y a des problèmes, là, il faut le faire. Tu ne sais pas pourquoi ? En le faisant, là, tu seras peut-être en train de baider, d'aider Dieu, de nourrir Dieu, de donner de l'oublier, de donner de l'oublier, même à boire Dieu. On ne sait jamais ! Et Dieu lui-même va se baser sur ça pour dire à Satan, lui, là, cet homme, là, je le connais. Comment ça, tu le connais ? Quel est le lien ? Qu'est-ce qui existe entre lui ? La dernière fois, là, j'étais nu, il m'avait tué. J'avais soif, il m'a donné à boire. J'avais faim, il m'a nourri. Donc, ce gars-là, c'est mon gars. Comme ça, ça se passe, hein. C'est pourquoi on dit que c'est en fonction des œuvres qu'on sera jugé. Parce que ce n'est uniquement par là que les entités spirituelles peuvent agir. Ce n'est uniquement par là que tu veux qu'ils passent par quoi ? Le diable te cherche. Et toi, tu lui donnes une très bonne, belle occasion, comme ça, en en ayant de masturber. C'est une porte ouverte. Si il y a des promesses de Dieu dans ta vie, là, fais attention. Le diable va te combattre jusqu'au bout, pour ne pas que tu puisses entrer dans les promesses de Dieu, là. Pour ne pas que tu puisses réussir, seulement, hein. Pour ne pas que tu puisses réussir, seulement. On vit combien de temps sur la terre ? Mais pour le peu de temps que tu vas vivre heureux, là, le diable dit non. Il ne faudra pas qu'il soit heureux. Parce que s'il est heureux sur la terre, il sera également heureux au ciel. Et lui, je ne veux pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu vois ? Assez, j'étais au courant. Assurement, tu t'es informé. Les hommes de Dieu t'en ont parlé. Tu vas dire, non, je ne suis pas au courant. Les hommes de Dieu t'en ont parlé. Tu vas dire, je ne vais pas à l'église. D'accord. Si tu ne vas pas à l'église, là. Dieu a créé une belle opportunité pour toi d'entrer en contact avec sa parole. C'est Ignace Reborn. Que tu regardes en ce moment-là. Tu peux t'abonner. Tu peux suivre tout ce que nous faisons. Nous allons encore parler des choses intéressantes qui sont à venir. Il ne manque pas les prochaines vidéos. Si le Dieu te combat, là, tu as besoin d'être armé. Et c'est la parole de Dieu qui doit te suivre. Tu dois être un homme de prière. Un homme de prière. Sors de la masturbation. Si tu sais depuis là, tu es là, tu te dis que... Ah ! On dirait la promesse de Dieu dans ma vie. Moi, je prie depuis là, je ne vois rien. Mais tu te mastubes, non ? Tu dis que tu prie depuis là, tu ne vois rien. Mais tu te mastubes aussi, non ? Tu penses que quand il y a un péché comme ça dans ta vie, un gourou péché comme la masturbation dans ta vie, tu pourras voir la gloire de Dieu ? Tu penses que si tu n'adores pas Dieu et uniquement Dieu, il te joue comme il se doit, tu pourras voir la grâce et la bénédiction de Dieu ? Plusieurs moyens pour pousser les gens à dorer le diable. Ah ! La musique que vous écoutez, beaucoup de choses comme ça sont des complications dans la vie. Commence déjà toi-même, à fin de fois pour sortir de ta vie, tout ce qui est un piège pour ton âme, comme la masturbation. Et tu verras Dieu lui-même te soutenir. Mais sache que le chemin là, est long et très difficile de bénir progressivement et pour un but. Il bénit progressivement et pour un but. S'il dit, il va te lever là, il va te donner par exemple un milliard, c'est que tu auras une mission, tu vois quelque chose à faire des grands. Tu auras une grande mission. Alors, sois prêt. Et le diable lui-même, ne va pas se laisser faire. Il sera là sur ton chemin, tous les jours, tous les jours. Donc, fends ta croix, comme le Sénégis Christ l'a dit, et fonce. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est tellement réel que, vous pensez que ça vous a aidé. Tout le monde veut réussir, tu n'as pas vu que tu n'aies pas réussi, tu n'as pas réussi là. Ça a des conditions. Il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice. Il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice. Tu es réussi, fais des sacrifices. Abonnez-vous la maçonversion, assel Jésus Christ, et abandonnez les filles, les belles vies, la belle vie, les trucs utiles que tu fais dans les bois de nuit là. Il faut éviter ça. Mets-toi sur le droit chemin et fonce avec Dieu. Souvenez-vous, quand de ceci est tout simplement dit, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, attimez la cloche, ne pas manquer tout ce moment dans nos prochaines vidéos qui vont surtout vous étonner. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Vous pouvez également faire des dons pour ce délinien en ce rebond et nous vous disons à ce soir pour le live, les lèvres, les mille abonnés, les certes solutions abonnés et les futurs abonnés ainsi que vos dons. Dieu bénisse. Dieu bénisse ! A bientôt !